Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode sur lequel on va parler du Ripple XRP, monsieur, mesdames. C'est quelque chose sur lequel je pense que beaucoup de personnes ont pu en profiter et tout le monde naturellement un petit peu également entendu ce qui s'est passé en rapport avec le Ripple qui n'est donc pas un security. En quoi ça consiste ? On va regarder ça directement après dans la vidéo. Mais j'aimerais également vous partager un tout petit peu mon point de vue tout de suite déjà en tant que non-holder du Ripple. J'ai été détenteur en 2017, mais en 2018, j'ai pu été détenteur de XRP pour plein de raisons différentes. Mais soyez, s'il vous plaît, un tout petit peu vigilant en rapport avec ce token-là également. Soyez conscient que c'est quand même aussi un token depuis maintenant déjà bien des années. On en profite sur le marché financier. Il est connu aussi pour ça, sur lequel on peut avoir des hausses plutôt assez rapides, sur lesquels après il y a de la distribution aussi qui est faite quand même sur le marché de la part de gros holders aujourd'hui chez Ripple. C'est quelque chose qu'il faut bien être conscient. C'est quelque chose sur lequel ils ont pu profiter avec des millions et des millions de dollars déjà jusqu'à aujourd'hui. Mais on va regarder un petit peu plus en détail aussi en quoi ça consiste. Le fait maintenant que le Ripple n'est pas un security, quel impact ça peut avoir sur les plateformes d'échange et puis surtout pour les autres actifs numériques aujourd'hui dans le milieu de la crypto-monnaie. Mais s'il vous plaît, je répète encore une fois, faites bien attention au rapport avec vos investissements chez Ripple. Cette hausse qu'on a pu voir aujourd'hui sur le Ripple de presque plus de 100%, c'est quelque chose qui nous donne bien envie. C'est vrai que le côté psychologique nous donne des fois cette impression peut-être même qu'on repart en bull market même. Donc s'il vous plaît, on a un Bitcoin qui est quand même sur une grande résistance. On n'est pas du tout prêt, j'ai l'impression en tout cas de repartir dans un bull market. Donc soyez vigilant avec ça. Et puis si vous êtes investisseur, de prendre des profits en tout cas sur le marché, c'est jamais une mauvaise idée. Tout d'abord, faisons déjà un petit tour en arrière. Donc la semaine dernière, on avait Ripple qui a célébré une victoire partielle au tribunal car un juge a statué que le XRP n'est pas un titre financier, donc n'est pas un security. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par la communauté de la crypto-monnaie, surtout la XRP Army, qui voit en cette décision une opportunité pour les actifs numériques de prospérer aux Etats-Unis. Les experts juridiques rappellent qu'il reste encore beaucoup de questions réglementaires à éclaircir. Le fait que XRP ne soit pas considéré comme un titre financier aura certainement des répercussions sur la poursuite de la SEC contre d'autres acteurs du secteur, tels que Binance et Coinbase. De plus, le choix de certaines plateformes d'échange centralisées de réinscrire XRP est perçu comme un signe positif pour la position juridique de ces plateformes. En effet, la SEC considère encore la plupart des crypto-monnaies comme des titres financiers, des securities, et entend les soumettre à ses lois en la matière. Cette décision sur XRP ne résout donc pas entièrement la question de la classification des actifs cryptographiques. Cependant, elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Certains experts estiment que cette décision pourrait inciter à la SEC à adopter une approche moins restrictive à l'avenir. Des crypto-monnaies comme Solana et Polygon, qui avaient été considérées comme des titres financiers, des securities, ont déjà enregistré des hausses après l'annonce de cette décision sur le XRP. Cela dit, il reste encore des incertitudes. La SEC a toujours la possibilité de faire appel à cette décision, et le véritable mot de la fin sur la régulation des actifs cryptographiques pourrait venir du Congrès avec de nouvelles lois spécifiques. Il est important de souligner quand même que cette décision de justice a été une étape encourageante pour les créateurs de crypto-monnaies et les marchés. Leur offrant de nouvelles opportunités pourrait mettre et échanger des crypto-monnaies dans le respect de la loi. Bien que cette décision soit positive à court terme, il ne faut pas oublier que les défis ne sont pas encore tous relevés. La cryptosphère doit rester vigilante et continuer à s'adapter aux évolutions réglementaires. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous avez bien aimé cette vidéo. Ça soutient énormément Cryptologique. Et bien si vous êtes détenteur de XRP, n'hésitez surtout pas aussi à mettre un petit commentaire, de nous expliquer aussi pourquoi est-ce que vous êtes toujours investisseur chez XRP. Ça va être grand plaisir qu'on puisse un tout petit peu en parler ou même peut-être débattre durant un prochain contenu. Moi je vous souhaite une excellente journée messieurs mesdames, à tout bientôt. Et ciao.